Ça y est, FC24 est là et si tu veux t'acheter les meilleures cartes du jeu, ça bouge pas. MMO UXP, vous avez 5% avec le code ZOO. Le lien est dans la description. Et salut à tous les frérots, j'espère que vous allez tous très bien les gars, moi ça va, nickel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur FC24, nous avons des SBC, nous avons une évolution. Nous avons peut-être aussi un objectif, on va voir si c'est un détail, ok les gars. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, le petit like, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir les gars. Et nous, on est parti directement. On va déjà regarder les objectifs. Parce qu'il y a des joueurs, mais il y a aussi peut-être les 84 x 10 inimités. 7 x 10, je ne sais pas les gars, il faut voir en fait. Alors ça, c'est comme DAB, ok. Ça c'est comme DAB, il n'y a pas de soucis sur ça. Ok, alors ça c'est comme DAB, excusez-moi les gars, la poutée, elle a pété les plombs, la poutée est d'eau. Ok. Ah, du coup, ce n'est pas Olo Maldinilla, ce n'est pas le Futiz. D'accord, ok les gars, donc il n'y a pas Olo Maldinilla en carte grand moment en SBC. Ok. Les choix 82+, c'est toujours d'actualité de toute façon, ça ne bouge pas. D'accord, on continue un petit peu, est-ce qu'on a un autre joueur ou pas ? Moi ce qui m'intéresse, c'est les 84 x 10, est-ce qu'ils sont illimités ? Illimités. Les gars, 84 x 10, illimités. Enfin, ils ne sont même pas qui me l'a part 10, ils sont illimités les gars. 84 x 10, illimités. Ok, ça, ça fait plaisir. 85 x 10, on cumula par 5. Ok. C'est-à-dire que dans une semaine, peut-être voire deux, ils seront illimités aussi. Mais bon, 84 x 10 les gars, c'est illimité et ça, ça fait plaisir. Ce soir, on va se la buter en live, ok ? On va se la buter au 84 x 10. D'accord. Team Kail. Les gars, Team Kail, c'est une nouvelle carte. Ouais, c'est une nouvelle carte les gars, Team Kail. Ok. Team Kail, c'est un SBC. Et je crois qu'on est tout bon. Je crois qu'on est tout bon. Eh bien, c'est parti les gars, on va faire la liste baissée de Kail et de l'autre fou de Maldini. Le défenseur fou. Ok. Alors, on est parti. Et les mains... On va commencer par Chim Kail. On va participer directement. Team Kail, buteur australien. Voilà les gars, ça ne marche pas. Alors ça, c'est vraiment magnifique. Ça ne marche pas. On va voir du coup bas au Paul Maldini. Ok. Franchement, les gars, c'est nickel. Rien ne marche. Ce jeu, c'est vraiment une catastrophe absolue. Vraiment. Allez, c'est parti. SBC de Team Kail. On est, let's go. Donc, c'est un double 5. 1m78. Élevé moyen. Il est droitier. Type d'accélération contrôlée. Donc, en vrai, les gars, le double 5, il est parfait. La taille, elle est bonne. Voilà. Pour la méta. Donc, ouais. Pour le moment, c'est cool. Il peut jouer MOC. Il peut jouer milieu central. Il peut jouer AC. Il peut jouer buteur. Pourquoi pas, les gars. Ça peut être pas mal aussi en tant que milieu central et MOC. Mais la qualité de passe, c'est l'est à désirer. On va pas se le cacher. En termes de vitesse, il est rapide que ce soit MOC, que ce soit MC. Après buteur, ça manquera peut-être un tout petit peu de vitesse. Mais ça ne sera pas le plus long. En termes de frappe, que ce soit buteur, MOC ou quoi, c'est impeccable. En termes de passe, manque de passe longue pour un MC et un MOC. Manque aussi d'effet. Il faudrait qu'il ait la passe incisive au moins en style de base parce que là, c'est compliqué. Pour moi, il a la passe d'un buteur. En termes de dribble, les dribbles, le calme, c'est pas foufou. Défensivement, pour jouer MC, ça suffit aussi. Et physiquement, il est très bon. Ouais, en fait, il a des stats que tu peux le faire jouer MOC et d'autres stats que tu peux le faire jouer un buteur. Par exemple, il a la vitesse d'un MOC, la frappe d'un buteur, la passe d'un buteur, les dribbles d'un buteur, la défense d'un MC et le physique d'un buteur. Pour donner un MOC, un MOC, c'est pareil. Dans tous les cas, la physique, c'est important. Donc, il peut jouer de partout, mais c'est compliqué, les gars. C'est compliqué. Il y a largement mieux en cet état du jeu, en fait. Il peut jouer de partout, mais... Mais si tu mets buteur, il manquera de vitesse. Et si tu le mets en MOC, il manquera de passe. Moi, je ne dégage pas son meilleur poste, c'est buteur, les gars. Il a du coup le tir en finesse, ballon piqué, rapide, contrôle, résist au pressing, duel aérien, infatigable. Donc, ok. Et acrobatique plus, anticipation plus, tête puissante plus et tir puissante plus. Ok. Donc, il a des play styles qu'il laisse aussi à désirer. Franchement, il a tête puissante alors qu'il est petit de taille. Acrobatique, on a rigueur savant, mais on ne va pas jouer à chaque fois sur des retours d'acrobatique. Tire puissant, c'est cool. Et anticipation pour le milieu central, c'est cool. Voilà, les gars. En vrai, la carte, c'est dur, les gars. C'est très dur. Deux équipes, 88, 86. Il fait combien, du coup ? Il fait 97 000 crédits, les gars. Voilà, 97 000 crédits. En vrai, je vous le conseille parce que c'est une 1,97, mais en redoré 100 plus, les gars. Franchement, je vous dis la vérité. C'est, en fait, on va vous dire, c'est un peu une carte qui ne sert à rien. Voilà, c'est tout, les gars. C'est une carte qui ne sert vraiment à rien. Il sort là juste pour, il sort de sortir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est vraiment une carte qui ne sert vraiment à rien. Donc, ce n'est pas que je vous la déconseille parce que c'est dur de déconseiller une carte à ce stade-là du jeu. Mais c'est... Mais en disant les termes, on s'en bat les couilles. Voilà, les gars. Tout simplement. Donc, voilà pour la VSBC de Tim Kaye. Voilà, c'est intéressant parce que, du coup, c'est Maldini. Donc, forcément, il sera plus cher que son prix sur le marché. OK ? Donc, il peut jouer défenseur gauche, défenseur centrale. Les gars, c'est Maldini. Il a un peu petit temps, moi, je trouve, par contre. Mais voilà, ce n'est pas non plus abusé. Il a le cap de mauvais pied. Donc, c'est nickel. Défenseur, il est fort. Physiquement, il y a mieux. OK ? En termes de drill pour la réactivité, le calme, c'est pas mal. Et la vitesse, c'est pas mal. OK ? Les gars, la passe courte, la passe courte aussi, il n'est pas dégueu. La pista aussi, il a un petit peu défait. Mais bon, c'est défenseur. Mais en soi, ça va. OK ? 900 matchs, je suis pour le 10001. C'est putain, les gars. C'est dégueu. OK. Il a de très bons play-style. Il a déjà l'aérien, il est petit de taille, donc c'est très bien. Il a tac glissé. Il a interception. Il a passe à profondeur. Pourquoi pas ? OK ? Sinon, il a tout le play-style défensif, sauf le contre. Il a la pile. Il a la longue touche. On peut arriver. Passe longue et tête puissante. OK, les gars ? Donc, oui, en vrai, les gars, c'est pas au lot Margini. Donc, c'est incroyable. OK ? Donc, la carte est trop belle. Du coup, c'est quoi ? 84, 87, 88, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 92, 92, 92, 93, 13, 13, 13 et 13. OK. Donc, ça fait quand même pas mal d'équipes. Les gars, on va pas se le cacher. Ça fait quand même pas mal d'équipes. Mais, 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 si vous n'arrivez pas à le choper, à le paquet. En vrai, moi, je trouve que c'est bien de le faire. Au moins, ce n'est pas des cartes à 93, 94. S'il sort en SBC, les gars, c'est qu'il n'y aura pas une meilleure carte que Margini qui va sortir jusqu'à la fin du jeu. Voilà. S'il sort en SBC, là, il n'y aura pas un Margini 89. C'est ce Margini-là et pas un autre. OK, les gars ? Voilà. Je pense que ça sera la dernière version de Margini. En tout cas. J'en suis même, en vrai, pratiquement sûr. Donc, pour moi, ça sera la meilleure version de Margini. Puis, en plus, les gars, autant vous pourrez le faire évoluer plus tard. On ne sait pas. Donc, pourquoi pas ? Mais, en tout cas, ce Margini-là, il est bon. Alors, sur le marché de transfert, il fait 859 000 crédits. Et en SBC, il fait, les gars, je vais vous dire ça de suite. Mais dans tous les cas, je vous conseille, en vrai, de le faire parce que, les gars, c'est dur de paquer Margini. Voilà. C'est trop dur. Les paquets comptes sont pourris. OK ? Alors, oui, il y en a qui vont le paquer. Ils vont faire un SBC. Vous allez le paquer. Ça, c'est dur et certain. Mais, voilà, ce n'est pas dit. Et si vous êtes là, vous attendez de le paquet à chaque fois, c'est très compliqué. Après, vous avez le showé code, c'est sûr que vous pouvez le faire élimiter. Donc, il y a de fortes chances que si vous spammez le showé code, il tombe. Les gars, il fait 1,7 millions en SBC, par contre, OK ? Le prix, ça ne va plus rien dire parce que les équipes, maintenant, vous pouvez le faire gratuitement. Donc, voilà. Les équipes à 91, tout ça, les gars, en vrai, de vrai. Si vous gérez bien votre club, ça peut se faire très facile. À une soirée, les gars, il est fait Maldini, en vrai, de vrai. Donc, moi, je vous le conseille parce que c'est le défenseur ultime de F24. Après, 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 vous n'êtes pas obligé d'avoir Maldini pour faire des meilleurs perfs en rival ou en footchamp, les gars, OK ? C'est juste pour la beauté de votre équipe, c'est tout. Parce que vous prenez un autre défenseur du style rien que Koulibaly futis, les gars. Alors, il ne sera pas meilleur, mais si vous savez défendre, il sera tout le temps bon, OK ? Donc, voilà. C'est vraiment l'élégance de votre équipe qui fait que Maldini est un SBC à faire, tout simplement. Donc, voilà, du coup, pour Maldini et aussi, du coup, le petit Team Kyle. OK. On est parti directement, maintenant. On va aller en objectif, voir un peu ce qu'il y a. Donc, tac, objectif. Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs ou pas ? En vrai, ça m'étonnerait, quand même. Ça m'étonnerait. Mais bon, on ne sait jamais. Tac, 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 tac. Non, les gars, il n'y a rien d'objectif. Ça, c'est super. Maintenant, on va aller aux évolutions. Est-ce qu'il y a une évolution ou pas ? Oui, ça, c'est sûr et certain. Mais laquelle, je ne sais pas du tout. Transition premium. OK. Donc, en gros, c'est des futis qui ont un maximum 96 de général. D'accord. OK. Donc, les gars, en fait, si vous avez un futis à 96 de général max, vous le faites évoluer. OK. Donc, ils prennent quoi ? Ils prennent un plus de note général. Ils prennent un plus en vitesse. Ils prennent un plus deux en tir, un plus deux en passe, un plus deux en dribble, un plus deux en défense, un plus en physique, les gars. OK. Donc, en gros, vous faites évoluer celui que vous voulez. C'est mieux de faire évoluer, du coup, peut-être un joueur défensif, comme Casimiro, par exemple, parce qu'ils prennent un plus deux de partout et juste un plus un en vitesse. Alors que, voilà, un milieu central, un défenseur ou quoi, un plus un en vitesse, ça suffit largement. Vous voyez ce que je veux dire ? Même un 85 de vitesse, ça suffit. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà. Parce qu'il n'y a pas un gros up en vitesse. On va quand même aller voir toutes les cartes à faire évoluer, les gars. Et je vais vous conseiller un de deux. Je me souviens que cette évolution-là n'est pas exceptionnelle. On va pas se le cacher. Première transition. Et du coup, on est complétit d'évolution. Et on est parti. Donc, les gars, c'est que des futis. OK. Que des cartes roses. Du coup, vous avez en-dessus Fatih. Les gars, voilà. Moi, je vous conseille plus un joueur défensif. Mais en-dessus Fatih, pourquoi pas ? Moi, les gars, déjà, je vous conseille de faire évoluer un futis que vous avez soit fait en SBC ou soit payé. OK. Un payant. Parce qu'en vrai, vous faites évoluer une carte gratuite. C'est pas fou. Autant rentabiliser le SBC que vous avez fait. Par exemple, dans tout ça. Dans tout ça, je crois qu'ils sont tous gratuits, les gars. Ah non, ouais. À part des Casemiro, tout ça, ouais. Pour moi, Casemiro, les gars, c'est un très bon exemple. Pour moi, c'est plutôt un joueur défensif. Il faudrait faire évoluer. Casemiro, c'est plutôt un très bon exemple. Robertson, si vous avez fait un SBC, pourquoi pas aussi ? Richie James, pourquoi pas ? Il était gratuit. Mais après, c'est vous et votre choix. OK, les gars. Ah, il n'y a que ça ? OK, les gars, après, c'est vous et votre choix. C'est, en gros, faites évoluer la carte que vous préférez. En tout cas, il y a tout ça à faire évoluer. Moi, si vraiment j'aurais toutes ces cartes-là, j'aurais peut-être fait évoluer. Je pense, en vrai, de vrai. El Chara, oui. Parce que c'est le joueur que je préfère, les gars. J'aime trop ce joueur. Voilà, c'est tout. Mais sinon, en termes de rentabilité, ce n'est pas le meilleur à faire évoluer. Ça, je le sais très bien. Voilà, les gars, à vous de voir. On devra à vous de voir que vous voulez faire évoluer. Et voilà, tout simplement. Donc, les mecs, du coup, il n'y a plus rien sur FIFA. C'est vide, c'est la crise, les gars. Il n'y a plus rien sur FIFA. En vrai, le contenu, en soi, il n'est pas dégueulasse. Mais c'est vrai que les années précédentes, ils étaient quand même un tout petit peu meilleurs. D'ailleurs, je suis un peu déçu que cette année, ils ne nous ont pas sorti, vous savez, les gars, des parties bagues, des player picks. Enfin, oui, voilà, les player picks. Parties bagues, par exemple, quand on était en période de, je ne sais pas, euros, tout ça, ils ne nous ont pas sorti des parties bagues future stars et tout. Après, c'est compliqué parce que là, c'était des grosses notes. Ou alors, aller peut-être pendant la totte ou quoi, des parties bagues qu'on pouvait avoir dans les SBC, par exemple, des joueurs flashback SBC, des joueurs qui sont sur les SBC et tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Franchement, je trouve ça dommage. Mais bon, les gars, c'était la vie. Là, ils devraient faire quand même un player pick SBC, campagne, vous savez. En gros, on peut avoir des joueurs SBC publiés pendant tout le mois de juillet, par exemple. Après, ça pourrait être intéressant, mais bon, je ne pense pas qu'ils vont le faire. Donc, voilà, les frérots. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait vraiment plaisir. Le petit like, le petit commentaire. Et du coup, on se retrouve nous ce soir, les gars, en live à partir de 23h15, 23h30, un truc comme ça. Et voilà, prenez soin de vous, les frérots. Et à ce soir pour ceux qui me rejoignent en live. Ciao, ciao, les mecs. Tous les soirs sur FIFA Week-end sur Full Camp La semaine, c'est des tantes Martheu, c'est fichu, je suis back La vie, je mets pas un K Pas qui gonne en SBC Comme d'hab, on se fait baiser T'as pu sur R1 T'enroule avec ça là De 10 ou 25 mètres Certitude que le but est là Bandag dans la défense Tu peux quitter d'avance T'as pu dans le joueur cancer C'est d'innocent Mord de pâté, c'est du bas